Je n'ai pas les images pour illustrer, mais c'était dans l'émission Patron Incognito. C'est une émission, vous connaissez peut-être, avec un patron qui, déguisé, etc., totalement méconnaissable, va en tant que stagiaire dans ses propres entreprises pour voir comment ça se passe, etc., etc. Du coup, dans cette émission Patron Incognito, c'était le patron de Tacos King et d'autres marques de kebab ou de tacos ou de choses comme ça. Du coup, il se faisait passer pour un stagiaire et du coup, il allait voir comment ça se passe. Avec les caméras, c'est pour une émission télé, donc ils font genre que c'est pour un reportage, etc. Du coup, il y va et à Tacos King, il y a un de ses restaurants qui fait moins de profit que les autres, malgré qu'ils aient à peu près autant de clients. L'affluence des clients est à peu près la même, mais pourtant, il gagne moins d'argent dans le restaurant. Voilà. Donc, il y va pour comprendre pourquoi, pour savoir qu'est-ce qui se passe là-haut. Vous avez compris, du coup, la personne qui le prend en charge ne sait pas que c'est le patron. Et en tout cas, voilà, il y a un des employés qui lui explique le métier, qui lui dit qu'est-ce qu'il faut faire, qui lui dit comment faire les tacos, etc. Et cet employé, c'est de lui qu'on va parler parce que cet employé-là était très visiblement un SEFE. Et du coup, en voulant montrer au stagiaire qui est en fait le faux patron, enfin qui est en fait le patron, le faux stagiaire, en fait, il a dévoilé comment est-ce que lui, il fait les tacos. Et on le voit déjà dans sa manière d'être, il a ce côté SEFE, il est cool, il est sympa, il fait des blagues, il est... Genre, tu sais, il aime bien parler avec les gens, mode jeu et SF, en fait. C'est vraiment la combinaison de mode jeu et de SF. Je pense que c'était un SEFE, pas un FESE, mais peu importe, mais je vais l'appeler du coup le SEFE. Le SEFE, du coup, on le voit. Et il veut expliquer, voilà, comment est-ce qu'on fait les tacos. Et en fait, quand il fait les tacos, on voit que vraiment, genre, il s'y met à fond, tu vois. Il veut, voilà, que chaque tacos soit bien fait, on voit qu'il aimait son cœur, tu vois, dans chaque tacos. Et il dit, moi, toujours, ce que je fais, c'est que je mets toujours un peu plus de viande, tu vois, pour que, voilà, pour que les gens, quand ils mangent, il y ait bien de la viande, que ce soit bien nutritif, que ce soit nourrissant, etc. Tu vois, que le joueur, il soit content, qu'il revienne, etc. Un vrai défi pour lui. En fait, l'en en met plus. Et j'ai vu, il y avait peut-être le double de la dose. Le sandwich, il n'est pas rentable du tout. Du coup, il te disait, bon, voilà, normalement, je n'ai pas le droit. Normalement, je n'ai pas le droit, mais voilà. Et ce, t'inquiète. Normalement, je n'ai pas le droit, mais moi, je mets toujours un peu plus de viande, etc. Du coup, le faux stagiaire, qui est en fait le patron, il voit et tout, il dit, genre, je vois qu'il est bien intentionné, qu'il va faire les choses bien et tout, mais ça ne peut pas marcher, en fait. Ça ne peut juste pas marcher si tu fais ça. Enfin, tu ne peux pas juste... Enfin, il ne disait pas ça à lui, parce qu'il était encore sous couvert de son rôle de stagiaire. Donc, il faisait genre, ah d'accord, ok. Enfin, tu sais, il faisait comme s'il apprenait, comme s'il n'en pensait rien. Dans les reportages, il y a toujours un moment où ils sont face cam et ils racontent un peu. Là, il disait, voilà, on voit qu'il est à fond. On voit que les barato-signées veulent bien faire et tout, mais voilà, ça ne peut pas marcher si on met plus de viande, etc. Parce que ça coûte de l'argent, tu vois, et tu fais ça un peu, ce n'est pas grave, mais tu fais ça à grande échelle et on se retrouve avec un restaurant qui est moins rentable que les autres. Pareil, dans les cartons, ils mettaient plus de papier, tu vois, ou je ne sais plus. Mais un truc comme ça, il me semble qu'ils mettaient plus de papier. Tu mets deux serviettes aussi. On a le responsable qui se permet de mettre deux serviettes au lieu d'une. Bon, ils continuent la journée, ils apprennent à se connaître. On les voit, ils mangent ensemble, ils discutent, blablabla, ils racontent ça live. Après-midi, du coup, ça, c'était le matin, quand ils étaient en cuisine, machin. L'après-midi, ils se disent, voilà, pour amener plus de gens, ils vont faire des dégustations de milkshakes. Et du coup, ils font un milkshake, mais qu'ils mettent dans plein de petits verres et ils distribuent aux gens dans la rue, tu vois, pour que les gens, voilà, ils passent dans la rue, ils dégustent. Et s'ils aiment bien, ils viendront peut-être dans le restaurant. Et là, pareil, il dit, voilà, dans les milkshakes, normalement, on ne met qu'un seul Oreo, enfin, que deux Oreos, enfin, on met une certaine dose, on met une dose d'Oreo. Là, voilà, pour donner envie, pour que les gens aiment bien, pour qu'ils viennent, etc. Voilà, on va mettre un peu plus. Du coup, pareil, il met deux paquets d'Oreo, au lieu d'en mettre qu'un seul, dans le milkshake. Du coup, c'est plus sucré, c'est meilleur, etc. Avec le plateau devant le restaurant, ils donnent aux gens. Enfin, on voit qu'ils mettent toujours la même énergie, le même côté. Allez, on fait les choses, ça fait plaisir, on est là, on est bien, on veut mettre les gens bien, tu vois. Et dans la rue, voilà, il fait des blagues. Bonjour, mesdames et messieurs, est-ce que vous voulez un milkshake ? C'est chez Tacos King qu'on les fait. Enfin, bref, on voit que, enfin, bref, pareil, plein d'énergie, plein d'entrains, etc. Et le patron, il avait entièrement raison en voyant vraiment bien les deux côtés du truc. Parce qu'il disait que, en fait, ce qu'il faisait, ça ne peut pas marcher, en fait. Et c'est ça, un des problèmes souvent avec les SE, FE, avec tous les SF. Mais du coup, les SE, FE, ils ont ce problème-là qu'en fait, ce que tu fais, ça ne peut pas marcher sur le long terme, en fait. Surtout, N-I-T, dans l'exemple-là, en tout cas, c'est surtout, non, mais pense au long terme, ça ne peut pas marcher, en fait. Ça ne peut pas N-T comme ça pendant très longtemps. Parce qu'en fait, comme vous avez compris, du coup, si tu mets trop de viande dans le Tacos, lui, ça va faire plaisir aux gens, lui, tonne ton truc, SF, voilà, il faut que les gens soient contents, il faut que les gens soient contents, il faut que les gens soient contents. Certes, mais le problème, c'est que tu vas devoir fermer, en fait, ton restaurant. Parce qu'à faire ça, du coup, soit tu dois les faire plus chers, soit tu vas, en fait, perdre des sous à chaque Tacos que tu fais. Et ça ne peut pas marcher, en fait. Ça ne peut juste pas marcher à grande échelle, en fait. Et c'est vraiment là que ça n'allait pas. Et quand tu vas trop dans SE, FE, dans SF et ce n'est pas grave, ouais, normalement, on ne peut pas, mais voilà. Non, mais genre, il y a un plan, il y a un truc, en fait, on doit respecter. Enfin, ce n'est pas par rapport à toi, dans l'instant présent, maintenant, tu te dis, bon, allez, c'est pas grave. Pense, si on fait ça pendant trop longtemps, tu vois, pense de manière plus large, pense de manière plus durable, tu vois. Par rapport au futur, essaye d'imaginer ou de comprendre qu'est-ce qui va se passer d'ici quelques mois, si tu fais ça à chaque fois, tu vois. Sors du SE de maintenant, bon, allez, c'est pas grave, vas-y, mets-en plus, machin. En plus, c'est toujours à vouloir mettre plus, tu vas, toujours donner plus aux gens. C'est beaucoup de mode jeu, genre, il ne veut pas, genre, mettre des stops. Non, vas-y, plus de trucs, plus de trucs, plus de trucs. Et du coup, effectivement, tout le côté NT, tout le côté NI plus T, vraiment, était totalement bafoué, en fait, et ça ne pouvait pas marcher. Effectivement, du coup, le restaurant avait des recettes plus faibles que les autres restaurants. Pour les milkshakes, là, c'est plus par rapport à TI. C'est le côté, en fait, genre, trop de FE, en fait. Oui, ça fait plaisir aux gens, mais tu ne peux pas, genre, juste ne pas dire la vérité. Genre, tu ne peux pas juste mentir aux gens parce que ça leur fait plaisir, en fait. Après qu'ils font ça, effectivement, les gens vont aimer. Effectivement, ça va ramener des gens. Effectivement, les gens vont trouver ça cool. Mais en fait, tu leur as juste menti parce que quand ils vont venir dans le magasin, eh bien, ce n'est pas du tout ça que tu vas devoir leur servir. Enfin, ce n'est pas ça que tu vas pouvoir leur servir. Et du coup, tu leur as vendu du rêve. Ils ont bu un truc et c'était cool, etc. Mais, genre, ce n'est pas vrai, en fait. Tu ne peux pas juste pour faire plaisir aux gens faire des trucs qui ne sont pas vrais, faire des trucs qui ne marchent pas, qui ne sont... Genre, tu vois ce que je veux dire ? Et là, tu vois, genre, pour les dégustations publiques, machin, il allait mettre double dose de rêveau pour donner envie aux gens d'avenir, etc. Mais là, c'est littéralement juste de l'arnaque. Bon, après, c'est gratuit, donc voilà. Mais c'est quand même de la publicité mensongère, tu vois. Si on voulait être relou, je pense qu'on pourrait enseigner en justice le gars, tu vois. Mais bon. Mais techniquement, c'est de la publicité mensongère. C'est juste... Enfin, juste, tu mens aux gens, en fait, là. Et certes, ça leur fait plaisir, etc. Mais ce n'est pas une raison pour le faire parce que ça... Enfin, ce n'est juste pas durable, en fait. Tu ne peux pas juste mentir aux gens et espérer qu'il y ait quelque chose de durable qui s'installe, en fait. Tu peux... Enfin, juste, ça ne marche pas. Ça marche sur le très court terme de mentir aux gens, de leur faire... De les entourlouper. Sur le moyen long terme, ça s'écroule extrêmement rapidement. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh ! SEFE de ouf ! On voyait toutes les qualités des SEFE, tout le côté cool, etc. Effectivement, il donnait vraiment envie d'être pote avec lui, d'aller manger chez lui, de lui donner des sous. Genre, vraiment, on le kiffe. Il est cool, il est populaire. Il te met bien, etc. Puis, il est marrant. Tu sais, le côté SE, il ne se prend pas la tête. Il fait les trucs un peu en mode... Genre, sans... Tu sais, ce n'est pas trop contrôlé. Enfin, c'est beaucoup... Enfin, bref. Mode jeu et SF, quoi. Mode jeu, on est là, on s'amuse, on partage, on fait des bails ensemble. Et SF, c'est cool, c'est marrant, c'est agréable, tu vois, etc., etc. Mais du coup, NT inférieure, NI inférieure, TI inférieure, et ça ne pouvait pas marcher. Dans la rue, comme d'habitude, des questions osées, comme d'habitude, toujours, toujours. On ne change pas les concepts. Pourquoi je ne change pas ? Parce que vous aimez bien, non ? Si vous n'aimez pas, personne ne va regarder. C'est exactement ce que Cyril Hanouna disait dans son tipage. Il passe son temps à regarder les vues, les audiences, est-ce que les gens aiment bien avec les chiffres qu'ils ont, tu vois. Et c'est vraiment ce côté-là, genre, vraiment, est-ce, genre, les chiffres, les vues, les likes, etc., qui t'indiquent, est-ce que les gens aiment bien, est-ce que les gens préfèrent si, qu'est-ce qui plaît plus, etc. Tu as déjà léché les deux boules d'un mec. Les deux boules d'un mec. Alors. Est-ce que tu as déjà léché les deux boules d'un mec ? Non, jamais. Jamais, ça n'a pas m'arrivé, non.